bonjour à tous c'est isabelle bienvenue sur ma chaîne je vous retrouve après deux semaines d'absence alors non je ne suis pas partie en vacances j'ai juste eu le bonheur la joie et tout ce qui s'ensuit d'avoir une gastro ou donc du coup j'étais malade à crever et j'ai pas pu filmer donc je refilme à partir d'aujourd'hui puisque ça va quand même un petit peu mieux et je vous retrouve aujourd'hui ben certes j'ai pas beaucoup lu mais je ne vous retrouve quand même pas pour un point livres est ce que je vous retrouve parce que l'autre jour en passant devant la bibliothèque je me suis dit mais mon dieu ce livre là ça fait une éternité qu'il est là je n'ai jamais ouvert et en me disant ça je me suis dit il faut quand même que je remédie un petit peu à ça et je me suis trouvé cette petite idée et je me suis dit si je lis un livre par mois des reliques de ma pile à lire à la fin de l'année 2020 j'aurais quand même éliminé dix livres et ça du coup ça m'a bien tenté et je me suis dit allez boum je fais une vidéo j'élimine dix bouquins donc je me suis fait une liste de dix livres et mon but est tous les mois à partir du mois de mars de lire d'éliminer un des livres qui trône sur ma bibliothèque depuis bien trop longtemps on commence je vais donc vous les présenter un à un je vais pas vous faire tout un speech sur chacun des bouquins puisque de toute façon logiquement si tout se passe bien vous devriez les voir revenir à partir des points livres est ce que du mois de mars et donc je vous en parlerai à ce moment là plus longuement je me suis fait ma pile à lire je ne sais pas dans quelle heure je vais les lire je me suis mis tout d'abord rêvé de franck tillier par les auditions fleuve noire la couverture ne me plaît pas du tout je suis pas non plus addict de franck tillier puisque sinon je les aurais déjà tous lus un bel charcot la toute cette série je crois que je me suis arrêté au deuxième et j'ai encore le manuscrit inachevé ou un truc comme ça ou le manuscrit acheté j'ai plus lequel des deux je crois que c'est inachevé et j'avais celui ci j'ai décidé de sortir ce petit one shot de franck tillier parce que j'avais pas la foi de continuer charcot je suis pas sûre que je continuerai un jour parce que j'ai pris vraiment trop de retard et j'ai pas j'ai pas forcément l'envie je pense sortir rêver j'ai ensuite mis ce livre de romain puertolas les nouvelles aventures du fakir au pays d'ikéa deux séparés aux éditions ben l'audit les tontes et j'aime beaucoup romain puertolas sur ce point là il ya aucun souci ce livre la trône dans ma pile à lire tout simplement ce que j'avais beaucoup aimé le fakir 1 et je me suis dit mais je vois fin vu comment terminé le fakir je ne voyais pas une suite et donc forcément j'avais peur d'être déçu et et ben voilà je n'ai pas lu et j'ai toujours peur d'être déçu mais je me dis qu'il faut que je sorte parce que c'est le seul romain puertolas que je n'ai pas lu à ce jour donc bon au pire je serai déçu mais je l'aurai sorti j'ai ensuite mis un génie des livres un petit peu plus fin style un mois où vraiment ça me gonfle de devoir sortir un livre de ma pile à lire une vieillerie qui n'est pas non plus un livre hyper vieux parce que c'est vrai que en regardant ma pile à lire je trouve quand même que c'était des livres entre 3 et 6 ans quelque chose comme ça et j'ai donc décidé de sortir grégoire de la cour la première chose qu'on regarde paru aux livres de poche j'avais rencontré l'auteur avant de le rencontrer j'avais regardé un petit peu sur un livre addict quel livre pourrait me plaire quelle histoire me tenter le plus et j'avais donc bloqué sur celui-ci parce que je trouvais ça marrant l'histoire enfin la quatrième de couverture avec ce gars qui est tranquille chez lui en train de regarder un épisode des soprano on frappe à sa porte il ouvre et c'est scarlett johansson et je trouvais ça très intéressant et du coup ben voilà je sais pas pourquoi il est resté sur ma bibliothèque parce que ça me tentait bien et que là je relis la quatrième de couverture je me dis mais oui donc celui-là sortira sûrement de toute façon faut tous qui sortent parce que sinon ça va pas le faire et je veux pas arriver au mois de décembre en me disant j'ai raté un mois il y a un mois où je n'ai pas sorti un livre franchement ben moi qui m'arrive une grosse merdouille mais j'aimerais j'aimerais vraiment avoir lu tous ces bouquins j'ai aussi décidé de sortir d'entre les pierres de david le lait et l'eau paru chez pocket ben je l'avais acheté à sa sortie et puis il y a encore il y a même encore l'étiquette de prix dessus c'est à dire que j'ai dû l'acheter clac et vas-y que je te le poste sur la bibliothèque et puis bon tous ces petits livres ben oui aussi ils sont tellement fins qu'on les voit pas sur la biblio et du coup ben je ne l'avais pas sorti mais j'ai envie de le sortir donc ça me fera des petits livres c'est vrai que c'est franchement pratique j'avais ben on est toujours dans les petits formats écho d'ingritte des jours paru chez pocket pareil même même constat j'avais dû acheter deux pocket et donc il fallait choisir un troisième livre qui nous était gentiment offert et donc j'avais vu une grille des jours j'avais bon allez je prends celui-là puis je suis arrivé je les posais puis je les appais pourtant j'aime beaucoup une grille des jours donc je me suis dit allez on le sort je n'ai pas vraiment regardé de quoi ça parle mais bon affaire à suivre j'ai ben toujours dans le même le même constat pour ma liste de kérangal réparer les vivants paru aux éditions folio alors celui-là on avait dû me l'offrir ça c'est mon conjoint qui me l'a offert sûrement parce que j'avais dû voir un avis sur ce livre passé donc du coup je me l'étais mis sur la liste et puis voilà ben affaire à suivre aussi pour celui-ci je continue avec david fuenquinos vers la beauté paru aux éditions folio idem même combat bon ben voilà je dois le sortir en plus ça alors ce livre là j'avais lu la délicatesse de 1 je reviens un petit peu je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo j'ai pas forcément un amour très profond pour david fuenquinos j'avais lu la délicatesse j'avais détesté ce livre mais j'avais vraiment mais pas accroché du tout ce qui fait que j'avais dit plus jamais de ma vie je lirais de david fuenquinos sauf que ben des fois on se retrouve et puis on lit la quatrième de couverture puis on se dit oh ben tiens c'est plutôt pas mal surtout de passer un temps moi je bossais dans les musées donc ça m'avait un petit peu titillé toute l'histoire et puis voilà et puis après ben le temps passe comme tous les autres livres de cette vidéo et puis on oublie donc on sortira cette année vers la beauté alors celui ci le suivant je l'avais eu un swap et ben comme parfois peut arriver à un swap que on reçoive un livre et qu'on se dise c'est pas trop mon style donc bon le livre est nickel un idée super mais voilà on n'a pas trop envie de le lire donc on le cale on se dit peut-être qu'un jour je le sortirai et ben ce jour est venu enfin toute façon cette année est venu je sortirai un livre de nadine mon fils que je n'ai jamais lu et et la couverture fait que je n'ai jamais lu de livre de nadine mon fils parce que voilà rien que de voir ça j'ai pas envie de le lire mais mais il faut que je le sorte parce que au pire s'il me plaît pas je calerai dans une boîte à livres mais au moins je l'aurai donc c'était qu'il a frappé paré aux éditions pocket voilà si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire éventuellement ce que vous vous en avez pensé j'ai donc déjà passé huit livres il m'en reste deux il me reste le jardin des secrets de kate morton paru on est toujours chez pocket j'avais lu kate morton l'enfant du lac l'enfant du lac il me semble j'avais adoré ce bouquin et alors moi il n'y a pas de demi-mesure dès que j'aime un bouquin d'un auteur ben c'est un peu la même chose que dès que j'aime pas le bouquin d'un auteur c'est que ben soit ça m'enthousiasme à un point où j'irai acheté plein de livres où je demanderai les livres de cet auteur au moment où on a un anniversaire noël et ci et ça c'est ce qui s'est passé pour celui-là donc du coup je l'avais eu pour noël et puis ben depuis voilà donc cette année je sors le jardin des secrets et on termine déjà on est déjà à la fin de cette vidéo cette année je sors le tueur au miroir de Fabio M. Miché c'est paru chez Robert Laffont dans la collection la bête noire j'aime beaucoup Fabio M. Michéli et il va sortir un nouveau livre cette année et en général quand il sort un nouveau livre ça me donne un petit coup de fouet pour lire l'ancien sauf que je ne sais pas s'il n'y a pas un autre qui est sorti non je crois que c'est celui qui sort qui était sorti chez France Loisirs avant enfin bref il faut absolument que je sorte je ne sais plus en quelle année est sorti celui-ci 2017 voilà 3 ans mais 3 ans que il trône tranquille sur ma biblio et le pire avec ce livre c'est que je l'ai au boulot je l'ai à la médiathèque et que j'ai plusieurs lecteurs comme ça qui me le prennent et puis qui me disent vous l'avez lu, vous l'avez lu et ben non ah ben vous devriez l'emprunter mais je l'ai à la maison et c'est ça le pire donc du coup celui-ci sort cette année et j'en ai donc fini avec mes 10 bouquins que j'ai prévu de sortir des reliques de ma pile à lire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés ben éventuellement n'hésitez pas à me donner votre avis ça me permettra peut-être d'en sortir un plus vite que les autres si vous n'avez pas aimé dites-moi quand même pourquoi et là je me poserai la question en me disant mais pourquoi t'as décidé de faire cette vidéo à la noire mais bon ça m'aidera peut-être quand même et puis de toute façon là je me suis vraiment mis ça en tête donc je ne vais pas déroger quitte à arriver au tout début du mois j'essaierai de lire ce livre-là en premier parce que sinon je peux me laisser emballer par les autres et arriver à la fin du mois sans avoir lu le bouquin donc je pense que je ferai comme ça en tout cas n'hésitez pas vous à me laisser votre avis sur certains des livres dont je vous ai parlé et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous ciao 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 ciao